Ça vous est déjà arrivé d'en avoir marre de quelqu'un ? Et d'avoir envie de lui dire, de bien lui faire comprendre. Mais attention, il faut bien le faire, on est de bonne famille. J'ai peut-être un truc pour vous. L'arrêt de cette semaine oppose une société civile immobilière, la LCI CIE. Bon ben, on l'appelle CIE. CIE qui est donc opposé à Monsieur Y. Et comme je sais que vous n'aimez pas ses lettres, on va dire qu'il s'appelle Gilbert. Bref, Gilbert est le syndic de CIE, et le moins qu'on puisse dire, c'est que CIE ne l'aime pas trop. Ainsi, la société CIE essaye de faire annuler une assemblée générale, où Gilbert était donc le syndic. Sauf que ça ne s'arrête pas là, puisque CIE entend bien faire comprendre à Gilbert qu'il ne l'aime pas. Mais pas du tout. On se retrouve alors avec des échanges de courrier plutôt cocasses, contenant des petits mots d'amour du genre Je vous félicite sincèrement pour l'âge respectable que vous mettez en exergue, l'indigence de votre argumentaire, La duplicité devient, comme le poids des ans, un lourd fardeau à supporter. Notre syndic, Canada Dry. Plus on creuse le dossier de Gilbert, plus le sol devient fangeux. Et j'en passe, hein. Cela peut paraître marrant pour nous qui sommes confortablement assis dans notre fauteuil, mais pour Gilbert, c'est dur. Bouleversement, humiliation, notre ami a véritablement souffert de ces révélations. Fort heureusement, il existe une solution juridique pour ce genre de situation. La responsabilité civile délictuelle. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est le très célébrissime article 1382 du code civil, aujourd'hui devenu le 1240. La souffrance de Gilbert étant réelle, je le rappelle, c'est tout naturellement que les juges du fond ont condamné, si à payer 3000 euros de dommages et intérêts. Les juges du fond, hein, c'est ce qu'il y a eu avant la cassation, hein. Donc en l'occurrence, le tribunal de grande instance de Tarbes et la cour d'appel de Pau. Mais justement, parlons-en de la cour de cassation, parce qu'elle n'a pas trop été du même avis. Parce que s'il est vrai qu'il y a eu un préjudice et qu'il faut le réparer, le préjudice en question est très particulier. Il a été causé par un abus de la liberté d'expression qui peut ici être caractérisé par une injure. Et l'injure a cette particularité d'être issue de l'article 29 in fine de la loi du 29 juillet 1881. Et alors, me diriez-vous ? Et alors, l'article 65 de la même loi prévoit que tant pour l'action publique que l'action civile... Ici, c'est l'action civile qui nous importe, hein, la demande de réparation. L'action publique et l'action civile des crimes, délits et contraventions prévues par la présente loi se prescriront après 3 mois révolus. On passe de 5 ans à 3 mois, quand même, hein. Et encore, je dis ça, les faits ont eu lieu avant la réforme des délits de prescription. Bon, enfin, là, je pinais rien, on s'en fout. Le problème, c'est que Gilbert a mis entre 3 mois et 5 ans pour saisir la justice, mais pas moins de 3 mois. Donc la cour de cassation, elle a dû lui dire... Ah ben non, ça va pas être possible, hein. Y'en a qui n'ont pas de chance, quand même, hein. Allez, bisous.